ok salut les amis comme dit précédemment dans cette vidéo si nous allons voir comment ajouter des utilisateurs et comment leur affecter des droits vous verrez que j'ai un peu changé le plan parce que les deux sont liés la jouer l'affectation des droits se font en même temps donc dans une seconde vidéo nous verrons comment supprimer ces mêmes utilisateurs donc sans plus tarder allons-y donc pour ajouter un utilisateur il va de soi que vous êtes vous même un administrateur l'administrateur de la base donc on va dans le menu administration ensuite utilisateurs voilà comme vous le voyez le seul compte possible c'est le compte qui a créé celui qui a créé la base a pendant le processus d'installation saisie son nom ni son email donc ce sera suivant votre cas vous qui êtes celui qui va ajouter les prochaines l'apple pardon les prochains utilisateurs donc pour ajouter un utilisateur vous faites ajouter donc j'avais au préalable mis en mais quelques noms ici comme exemple donc notre premier utilisateur sera polo moules frites alors son nom d'utilisateur sera polo moules frites on met son courriel son adresse mail ensuite son mot de passe 1 2 3 4 4 4 0 1 2 3 4 4 0 ensuite pour lui affecter un droit le droit que vous lui affecterez conditionnera ce qu'il verra sur son écran ou le pouvoir qu'il aura dans la base donc comme groupe d'utilisateurs le groupe d'utilisateurs c'est ça j'appelle droit donc on a l'administrateur auteur de deux modifications les contributeurs et les traducteurs donc actuellement moi je suis l'administrateur je suis un administrateur donc vous pouvez affecter à celui-là le même droit c'est à dire lui donner le droit d'administrateur on suppose que vous êtes le boss et vous affecter le droit à votre suppléant le droit d'administration à votre suppléant donc quand vous n'êtes pas là il arrive à fait quelques opérations à surveiller ceux qui les contributeurs ceux qui saisissent les données dans la base et c'est là et c'est là donc un polo moule à polo moules frites nous allons lui donner le droit d'administrateur comme nous même ensuite vous ajoutez quand il sera enregistré nous allons déconnecter pour nous connecter à partir de son compte c'est à dire polo moules frites pour voir ce que polo moules frites fera ce qu'il pourra faire et ce qu'il vous pouvez l'ajouter directement ici mais je préfère reprendre le chemin pour que vous voyez plus clairement donc administration utilisateur ajouté donc cette fois si nous allons ajouter bébaï ticpa pardon bébaï alors son email est idéalier arrobas gmail gmail.com donc son mot de passe à bébaï sera 1 2 3 4 1 2 3 4 alors nous allons à bébaï donner le droit de contributeur donc dans votre cas vous vous le ferez par rapport aux droits que vous voulez affecter aux gens si la personne est juste un traducteur vous lui donner le droit de traducteur mais vous précisez plus bas la langue vous précisez plus bas langue donc voilà bébaï ticpa a été enregistré mais là nous allons déconnecter pour ensuite nous connecter à partir de chaque compte c'est à dire bébaï et polo moules frites pour voir ce qu'ils verront quels droits nous leur avons accordé qu'est ce qu'ils peuvent faire ou peuvent pas faire donc fermeture de session ensuite ouverture de session bon on commence par bébaï ticpa je vous rappelle que je vous rappelle que nous avons à bébaï donné nous lui avons affecté que le droit de contributeur donc là on est logué en tant que contributeur bébaï ticpa est un contributeur alors qu'est ce qu'on remarque d'abord ici en bas juste là là il y a souvent une barre jaune et on écrit traduire l'interface si je ne me trompe pas traduire l'interface mais il y a une barre jaune qu'on met en bas le plus souvent pour les administrateurs on remarque que bébaï n'a pas cette barre et quoi de plus on a ajouté gérer importer et il manque quelque chose ici le menu administration alors bébaï peut peut pas administrer la base ne peut pas ajouter un utilisateur par exemple peut pas non plus en supprimer alors bébaï peut pas non plus dans les prochaines vidéos vous le verrez sûrement peut pas non plus par exemple après une description archivistique supprimer la description bébaï pourra pas non plus mais ça sur on verra ça dans une autre série de vidéos donc nous allons déconnecter pour nous pour nous connecter avec le compte de polo moules frites alors polo moules frites du rappel a été a été ajouté comme administrateur lui aussi donc il a les mêmes droits exactement les mêmes droits que moi donc voilà nous voici dans le compte de polo moules frites nous remarquons que polo moules frites à la même interface que moi alors la barre jaune dont je vous parlais la voilà la voici traduire l'interface utilisateur donc pour l'eau à ce droit là quoi quoi d'autre polo pourra faire exactement ce que moi je peux faire paramétrer la base et c'est ça et c'est ça ah je n'ai pas du jeu je l'ai fait plutôt désolé les langues manquent ici parce que dans les paramètres moi je les ai enlevé j'ai juste laissé l'anglais et le français bon ça n'a aucune pertinence mais je voulais juste le préciser bon sur ce voilà dans la prochaine vidéo nous verrons comment supprimer les utilisateurs mais je les réajouterai sûrement après pour pouvoir les utiliser sur les autres vidéos utiliser leur compte pour les autres vidéos